La guerre est une abomination, mais c'est aussi un atterrissage dans la réalité. Et donc cette guerre est, pour l'Occident, un atterrissage dans la réalité de sa désindustrialisation. L'appartenance au système militaire américain ne vous met pas du côté du bien. Ça vous met du côté de ce que j'appelle les oligarchies libérales, dont nous sommes dans une certaine mesure. La capacité d'aveuglement des Européens à ce qu'est l'Amérique a atteint un niveau stupéfiant. Il continue de se raconter que la finance produit. Je suis arrivé à un troisième état de la religion, le stade zéro. Là, c'est un stade où ce n'est pas simplement que les gens ne vont plus à la messe, c'est aussi que les valeurs qui organisent l'existence et la morale ont disparu. Nous exploitons le reste du monde. Et la réalité de la globalisation, c'est qu'elle a été, je veux dire, pas une recolonisation, mais une mise en exploitation de la force du travail du reste du monde. Cette idéologie du consommateur roi, qui, dans une certaine mesure, est passée. Elle a transformé les peuples d'Occident en plèbes, c'est-à-dire comme une classe parasitaire. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, tu es anthropologue, démographe, historien et prospectiviste. On t'a déjà reçu à plusieurs reprises sur cette chaîne. Tu es un peu notre chroniqueur régulier. D'ailleurs, ça fait un mois qu'on a de nombreux commentaires qui nous disent « quand est-ce qu'il y a Todd ? » Donc voilà, il est là. Dans les vidéos précédentes, on a déjà parlé des risques de la guerre en Ukraine. Puis, dans une autre vidéo, du naufrage des élites européennes. Mais aujourd'hui, on va prendre du recul pour analyser la manière dont notre époque, finalement, est en train de se transformer, puisque c'est la crame de ton livre « La défaite de l'Occident », qui vient de paraître aux prestigieuses éditions Gallimard. Ça fait maintenant pratiquement deux ans que cette guerre en Ukraine a commencé. On voit que le sujet semble beaucoup moins animer les journalistes qu'au début, dans une époque où il y avait une mystérisation totale. On nous expliquait que la Russie allait quasiment envahir toute l'Europe jusqu'à Paris à brève échéance. Aujourd'hui, on a plus de recul. Pour toi, avec cette guerre, quelles étaient les intentions de la Russie ? Est-ce que, pour toi, c'est un espèce d'État impérialiste qui vise une domination mondiale ? Non, ça, c'est tout à fait… Ça, c'est la vision actuelle. C'est une vision, d'ailleurs, qui prend de l'ampleur, parce que les gens attendent un effondrement de l'Ukraine. Donc, ils se demandent « et après, et après, et après ». Non, je crois que les objectifs de la Russie ont été tout à fait exprimés. Il faut lire les textes russes. C'est l'une des particularités de mon livre. Moi, c'est que je lis les textes russes. Je ne sais pas dire en russe, en anglais, mais j'essaie de comprendre quelles sont les intentions. Les intentions, elles ont sans doute évolué dans le cours de la guerre. C'est-à-dire qu'au début, il s'agissait effectivement de mettre à l'abri les populations russes du Donbass, et probablement d'obtenir un changement de régime à Kiev, et d'obtenir une confirmation du statut de neutralité de l'Ukraine, d'empêcher son adhésion à l'OTAN. Au stade actuel, comme ça a coûté beaucoup aux Russes, quand même, si je devais, ce n'est pas de la prospective, c'est un peu ce qu'on appelle en anglais « educated guess ». Je dirais que la Russie veut prendre 40% du territoire ukrainien, c'est-à-dire tout ce qu'on appelait la Nouvelle-Russie, tout le sud, jusqu'à Odessa, donc avec Odessa et Kharkiv, et puis obtenir un changement de régime à Kiev, et dans l'Ukraine qui restera, l'Ukraine qui restera, en faire une sorte d'État neutralisé ou satellite. Je pense que c'est ça les objectifs de guerre russe actuellement. Dans ce premier graphe, dont tu présentes certaines données dans ton ouvrage, tu remets en perspective les « forces » démographiques de la Russie. Ici, on a représenté ce qu'on peut appeler la population mobilisable en Russie, autrement dit la population masculine, qui a entre 20 et 40 ans. Ça permet de voir à peu près, c'est les forces qu'on peut utiliser en cas de guerre en première intention. Et tu expliques qu'il y a un déclin finalement assez avancé dans les années à venir. On a représenté aussi les effectifs d'Ukraine pour voir un peu la répartition. Mais au niveau de la Russie, qu'est-ce que ça dit ça ? Comment dire, ça explique, je crois, l'erreur stratégique des Américains. Alors, si on prend le champ économique et social, on a une Russie qui se stabilise, puisqu'il y a une économie qui a retrouvé une certaine forme de dynamisme et qui a des moyens techniques qu'elle n'avait pas, y compris sur le plan militaire. Mais la Russie et le régime ont un problème, c'est l'effondrement de la population de 20, 25 ans, dans les cinq ans qui viennent. Et donc, les Américains, je pense, ont tiré de la baisse de la population russe et de cet avenir un peu sombre, l'idée que la Russie n'existait plus, en fait. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que comme il y a ce sentiment très fort d'un désir de garder la souveraineté russe, le concept de souveraineté est très, très important pour les Russes, ça n'a pas du tout mené les dirigeants à la renonciation, mais à l'accélération de la musique. C'est-à-dire dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité où actuellement, il y a ce qu'il faut, comme homme, on a cinq ans pour gagner et il faut que ça se passe maintenant. Et donc, une accélération plutôt qu'une renonciation. Et c'est ce que montre, c'est ce que suggère, c'est bien sûr une reconstitution de la pensée des dirigeants en plus. Mais à mon avis, comme ils sont très obsédés par les questions démographiques, c'est une reconstitution très vraisemblable. Donc, pour toi, c'était bon maintenant ou jamais la guerre, parce qu'après, il y aura de moins en moins de force justement pour faire la guerre. Mais pour finir sur cet aspect démographique, et c'est intéressant aussi de comparer avec la population mobilisable du côté de l'OTAN, du côté de l'adversaire, pour voir un peu l'équilibre des forces. Et donc, on arrive à ce graphique-là. Et donc, on voit une très forte disproportion entre l'OTAN et la Russie, qui est d'à peu près de 1 à 7. Et j'ai regardé, c'est exactement le même ratio qu'il y aurait entre la France et la Suisse. Donc finalement, qu'est-ce que ça dit aussi sur l'avenir des conflits potentiels avec la Russie ? – Ça, c'est le diagramme qui montre à quel point les gens qui annoncent l'arrivée des chars russes dans le Philistère, en France, pour bientôt, sont délirants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a chez les Russes, eux, ils ont ce diagramme dans la tête. Ils savent que l'OTAN est tout à fait au-delà de leur taille, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont cette doctrine nucléaire nouvelle, en fait, dans le cas où ces pays se mobiliseraient vraiment et où l'État et la nation russe seraient menacés, ils s'autoriseraient des frappes nucléaires tactiques. Mais cela dit, c'est vrai aussi qu'on pourrait dire que réciproquement, c'est ton diagramme qui me fait penser à ça, la Russie ne peut pas envahir l'OTAN, mais en fait, malgré cette masse, l'OTAN ne peut pas envahir la Russie non plus, parce que les masses théoriquement mobilisables, dans l'état social et psychologique de l'Occident, ces masses ne sont pas pratiquement mobilisables. Et donc, tout ça ne sera jamais mobilisé pour attaquer la Russie. On va en discuter un peu plus après dans l'interview du cas américain. Mais si on revient sur l'Ukraine, d'après toi, on voit que ce pays a un État qui donne toutes les apparences d'une faillite, en fait, pourquoi il a aussi bien résisté à la Russie ? Moi, je pense que ça, c'était la grande erreur des Russes, et de tout le monde, en fait, c'est qu'on pensait État faillit, Fair State, État qui n'est pas capable de faire la guerre. Et moi, je pense tout à fait que l'Ukraine était en perdition avec une population qui diminuait de façon dramatique, une fuite de ses classes moyennes, russophones ou non-russophones, mais encore plus russophones que non-russophones. Et donc, on ne s'attend pas à une résistance dans un pays qui n'a plus de perspective existentielle. Et le problème, c'est que l'invasion russe a donné à l'Ukraine une perspective existentielle. L'invasion russe a donné du sens, paradoxalement, à la vie de l'Ukraine. Et donc, le ressentiment anti-russe a pu être mobilisé, et paradoxalement, l'Ukraine a trouvé un sens à son existence dans cette guerre. Mais trouver un sens financé. Parce que, je veux dire, sans la fourniture d'armes américaines, occidentales en général, sans la mise sous perfusion monétaire du régime ukrainien, avec des dollars et des euros qui arrivent de l'Ouest, l'Ukraine n'aurait pas résisté. Ça serait déjà fini depuis longtemps. Tu expliques dans ton livre que les classes moyennes en Ukraine ont une grande importance dans ce qu'est devenu le pays. Pourquoi ? C'est plutôt la fragilité des classes moyennes. C'est-à-dire, la question des classes moyennes court dans tout le livre comme un élément central. Je suis assez dans les problématiques actuelles générales de classes moyennes, soutien de la démocratie, libéral si possible. Et il me semble que dans les pays qui vont mal ou qui sombrent, la fragilité des classes moyennes, la faiblesse des classes moyennes est quelque chose d'important en général. On a observé des choses comme ça en Yougoslavie, avant, pendant la guerre civile. Dans le cas de l'Ukraine, ça a été très important et très spécifique. Il y a cette diminution de la population, une fuite d'une partie de la population vers l'Ouest, mais largement aussi importante ou plus importante, une fuite de la population vers la Russie. Et ça, c'est l'un des éléments vraiment nouveaux dont je suis content dans le chapitre sur l'Ukraine. C'est une explication de la disparition du pouvoir politique et de la capacité d'action de l'Ukraine russophone par fuite des classes moyennes. Mais en fait, une fois qu'on a l'idée, c'est complètement simple. C'est-à-dire, vous êtes ukrainien, russophone, des classes moyennes. Votre pays, l'Ukraine, est en cours d'effondrement et n'offre aucune perspective de vie à vos enfants. À côté, il y a la Russie qui redécolle et qui a un appel de main-d'œuvre, tout ce qu'on veut, avec une population d'ailleurs qui a besoin d'addition. Et bien, plutôt que de sauver l'Ukraine, vous partez en Russie, en fait. Et donc, la partie russophone à l'Est ou la Nouvelle-Russie ont été privées de leurs élites naturelles. Et c'est pour ça qu'a pu, je pense, se développer librement, pas simplement le poids de l'Ukraine centrale, ce qu'on appelait Petite-Russie, au sud de Kiev, mais aussi l'importance démesurée de l'Ukraine occidentale, où se trouve le nationalisme le plus dur, les traces de néo-nazisme et tout ça. Oui, en effet, parce qu'on voit ici que même avant la guerre, l'Ukraine est un pays qui est très divisé, de façon parfois assez spectaculaire. Ici, c'est la proportion de la population qui a le russe comme langue maternelle au début des années 2000. Et sur ce second graphe, on a le résultat des élections présidentielles en 2014, avec le président Poroshenko qui a été élu fortement avec les voix de l'Ouest, assez peu avec les voix de l'Est. Alors justement, tu parlais du nationalisme ukrainien. Qu'est-ce qui l'alimente, en fait ? Le nationalisme ukrainien ? C'est le sentiment de décomposition. Le nationalisme hystérique dans le monde moderne résulte de ce qu'on pourrait appeler anomie ou perte de sens, en fait. C'est ce qui donne du sens. C'est tellement banal qu'on n'y pense même pas, en fait. Mais le nationalisme doit être pris comme un signe de pathologie sociale, fondamentalement. Mais ça existe en politique, ça a des grands effets. Et je dirais, l'une des grandes responsabilités morales de l'Occident, quand même, c'est d'avoir utilisé ce nationalisme d'une partie d'une société en perdition comme un instrument géopolitique contre la Russie. C'est-à-dire que depuis le départ, les Américains ont été à la manœuvre, en fait. La révolution orange de 2005 résultait beaucoup de l'encouragement des Américains à ce nationalisme ukrainien tourné contre le régime et contre la Russie. Mais l'Europe aussi a sa responsabilité, en fait. L'Europe, en 2014, je monte dans le livre, en 2014, ça n'est plus les États-Unis qui sont fondamentalement à la manœuvre, même si Victoria Nuland a été visiter le pays de façon agressive. Je veux dire, ce qui a créé la crise de 2014, ces élections, et les très fortes hauts d'abstention qu'on observe dans la région russophone, cette crise de Maïdan a été créée par l'Europe, en fait, par l'Union européenne, qui a sommé, d'une certaine façon, l'Ukraine, de choisir sur le plan des accords commerciaux entre elle, l'Union européenne, et la Russie. Donc, il n'y a pas que la responsabilité des Américains, quand même. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcast, entretien exclusif et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, dans ce livre, puisque c'est d'ailleurs le titre, tu proposes une analyse en profondeur de l'Occident, de son émergence, à son déclin prochain et inévitable. Pour toi, c'est quoi l'Occident ? L'Occident, c'est la partie du monde qui a décollé, je dirais définitivement, et qui nous a menés à la révolution industrielle et à la société de consommation. Mais cet Occident est double. Le premier décollage, ça a été le décollage des taux d'alphabilisation par, je dirais, la grâce du protestantisme. C'est-à-dire tout le nord de l'Europe a adhéré à la réforme protestante et la réforme protestante exige l'accès des fidèles aux Écritures à très haut niveau de discipline morale, une éthique du travail, une très grosse anxiété aussi. Et dans cet Occident, on trouve les deux grandes puissances de l'Europe, les deux grandes puissances industrielles successives, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Allemagne est aux deux tiers protestantes. Les deux tiers de l'Allemagne… On a justement une carte histoire de mieux situer, en effet, ces régions-là. Voilà. Et donc, si je veux dire ces cartes, ça serait la carte des taux d'alphabilisation et certaines dates seraient la même chose. Une fois que vous avez une population alphabétisée avec éthique du travail, je dis éthique du travail pour suivre partiellement Max Weber, en fait, qui identifiait l'ascension du capitalisme, je veux dire, aussi au protestantisme, vous avez toute la suite. Mais cet Occident, en fait, en termes de… Si on passe du plan du décollage économique au tempérament politique, cet Occident est double, mais double d'une façon très importante. C'est-à-dire que l'Angleterre est vraiment libérale dans ses tempéraments fondamentaux et j'explique ça en tant qu'anthropologue par la prédominance de ce que j'appelle famille nucléaire absolue, c'est-à-dire une famille qui autonomise très tôt les enfants, sans règles d'héritage égalitaire, créatrice d'individualisme qui se projette dans le politique. Et puis, il y a l'autre Occident, l'Allemagne, ou l'autre grande puissance occidentale, l'Allemagne, dont les structures familiales sont très différentes. C'est ce qu'on appelle la famille souche, c'est-à-dire des systèmes avec héritage, du bien familial par le fils aîné, mais aussi un niveau d'autorité très élevé en trois générations, donc une culture autoritaire. Et donc, cet Occident, on peut aller très simplement, on peut même se passer des structures familiales pour constater l'existence des deux Occidents. On voit que le décollage économique a eu lieu dans tous les pays protestants, on peut aussi parler de l'Europe du Nord, de la Scandinavie, mais en termes politiques, l'Angleterre, ça a été la naissance du libéralisme moderne, l'Allemagne, c'était le nazisme. Donc, visiblement, il y avait deux façons d'être politiques, et ça, c'est deux Occidents. Si on ajoute le reste de l'Occident, non-protestants, les pays qui ont embrayé, si on peut dire, la France, l'Italie, on va aussi retrouver cette dualité politique. la France a participé à la définition de la démocratie libérale avec les États-Unis aussi. L'Italie, qui appartient aussi clairement à l'Occident et dont la renaissance avait été très importante avant la réforme dans le décollage intellectuel, l'Italie n'a pas produit ou innové dans la démocratie libérale, l'Italie a inventé le fascisme qui a précédé le nazisme. Donc, il y a une sorte de dualité de l'Occident et il n'est simplement pas vrai que historiquement, l'Occident s'identifie à la démocratie libérale. Il y a un Occident démocratie libérale, États-Unis, Angleterre, France, et puis, il y a un Occident autoritaire, en fait. Et l'intégration à l'Occident actuel, qui en gros correspond à l'OTAN, il faut appeler les choses par leur nom, de l'Allemagne et l'Italie, a été faite par la conquête militaire. En fait, il était intégré par la conquête militaire. Et pour bien comprendre, parce que tu as parlé assez rapidement de la partie de décollage économique, le protestantisme, pour toi, c'est un élément qui a été assez important dans le fait que l'Occident soit devenu une puissance hégémonique sur la planète ? Oui, c'est-à-dire que c'est difficile à concevoir d'un point de vue français parce que les Français ont, d'ailleurs, ont une idée fausse de leur rapport à la modernité. Je veux dire, la France a été très importante dans la déficition de la nation, du suffrage universel, toutes sortes d'éléments de la modernité politique, mais la France était un pays catholique, la Révolution française s'est développée dans des régions où le catholicisme s'était effondré et le catholicisme a des dimensions tout à fait spécifiques. Son universalisme, par exemple, a été repris par la République. Il y a une sorte de translation de l'universalisme catholique à l'universalisme républicain ou français. Le protestantisme est mal connu. Il est d'abord mal connu dans sa dimension. Alors, peut-être que les gens, grâce à Max Weber, sont conscients de l'importance du protestantisme pour le décollage économique. Mais dans le domaine politique, je dirais que le protestantisme est tout à fait sous-estimé. Les véritables inventeurs de la nation, peut-être pas la nation moderne, mais la nation, c'est les pays protestants. Puisque le protestantisme, c'est la traduction des textes sacrés en langue vernaculaire, c'est la Bible, c'est une succession de peuples qui se prennent pour le peuple élu de Dieu à force de trop lire la Bible. et puis c'est surtout, ça, c'est un truc, moi, j'appartiens à des générations qui ont eu encore le contact avec quelques individus formés par l'ancien protestantisme. Donc, à Cambridge, j'avais quelques copains qui sortaient de familles de Nouvelle-Angleterre. Et donc, j'ai une sorte d'idée un peu concrète de ce que ça pouvait représenter comme niveau de contrainte morale, c'est-à-dire de la personnalité protestante, l'anxiété protestante, cette chose qui avait disparu dans ma génération mais qui avait été là avant. Cette idée, on se demande si on est élu ou damné et si on réussit dans la vie, ce n'est pas parce qu'on se le doit à soi-même, mais parce que Dieu vous a désigné devant être comme ça. Mais bien entendu, en pratique, comme Dieu n'existe pas, l'instance qui assure le travail, la fixation au travail, c'est l'inconscient. Il y a une dimension vraiment très violente dans le protestantisme. Les gens ne comprennent pas trop cette histoire de prédestination qui est importante. Les Français, les catholiques ne savent pas cette idée que, même si la meilleure mise en forme, c'était dans Luther, mais la meilleure mise en forme a été réalisée par Calvin. Donc un Français, c'est, je veux dire, chaque individu est défini par un décret sans appel de l'éternel avant même sa naissance à vie éternelle ou mort éternelle. Et donc ensuite, on interprète les succès sur terre ou l'échec comme la volonté du Tout-Puissant. C'est une religion terrible. Et avec, alors là, je cite des textes de Max Weber, un niveau, ce n'est pas juste la liberté du fidèle de converser avec Dieu, de lire les Écritures. Et une contrainte morale intérieure, c'est aussi, je veux dire, les premières citées au sens politique protestante étaient des instruments de contrôle terrible sur les individus. L'Angleterre puritaine de Cromwell était très libérale politiquement pour tout ce qui n'était pas catholique, mais c'est un univers de, je dirais, de contrôle de la collectivité sur les individus. Ce n'est pas juste une affaire de morale individuelle. Pour bien comprendre, là, tu nous as fait le portail du protestantisme au niveau individuel, mais comment ça s'est transformé au niveau collectif ? En puissance ? Je veux dire, c'est le travail, le succès économique et la discipline sociale aussi. Les sociétés protestantes étaient des sociétés efficaces parce qu'elles exigeaient un haut niveau de moralité. Quand on parle de moralité, on pense d'une moralité individuelle, d'une exigence vis-à-vis de soi, mais il y a le contrôle de la collectivité et c'est ça qui a fait le décollage de l'Angleterre, de la Suède, de la Prusse. Ça, c'est ce qu'on appelait le décollage de l'Europe du Nord dans les manuels Malais-Isaac de mon enfance dont on ne comprend pas trop les raisons, mais c'était ça, en fait. Et puis, le décollage des États-Unis. Il y a un point, tu l'as évoqué rapidement, mais bon, histoire de bien en français clou, parce que c'est aussi une idée reçue. Il y a beaucoup de Français qui pensent que l'État-nation, ça vient de la révolution française, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Non, c'est le protestantisme, c'est cette idée, la première fierté nationale. La première et plus significative, c'est l'émergence de la nation anglaise, c'est-à-dire, l'Angleterre est entrée par étapes dans le protestantisme. Henri VIII a séparé l'Église anglicane de l'Église de Rome, mais la véritable montée en puissance de la révolution mentale protestante, ça s'est fait plutôt sous le règne de sa fille, Elisabeth I, et puis c'est arrivé à maturité avec la révolution puritaine anglaise, vers 1640, et c'est là qu'on voit l'émergence d'un véritable nationalisme anglais. Cromwell, c'est là qu'ils ont passé les actes de navigation pour réserver, je veux dire, pour faire fleurir la navigation anglaise, c'est là que l'Angleterre émerge en tant que nation. Alors, on connaissait ta théorie de la religion zombie, dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais là, tu expliques que maintenant, on est passé au stade zéro de religion. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, nous expliquer comment ce glissement a eu lieu, nous expliquer ce qui t'a fait dire justement que ça a eu lieu, et enfin, quelles sont les implications ? Mais on va peut-être commencer par l'explication de ces concepts. Voilà, mais alors, de façon générale, l'une des choses dont je suis très content dans ce livre, qui est après tout un livre de géopolitique, c'est que pour comprendre ce qui se passait dans la première puissance mondiale, les États-Unis, pour comprendre sa fragilité industrielle, éducative, pour comprendre que sa diminution de puissance était un phénomène qui n'était pas réversible, pour comprendre pourquoi l'Amérique n'allait pas redécoller, pourquoi les expériences Trump ont été un échec, pourquoi le retour de Biden n'a pas enrayé la hausse du déficit commercial, j'ai dû aller retrouver la source, je dirais, sociale ou historique de ce déclin, et je l'ai trouvé dans l'évolution religieuse. Mais pour bien le décrire, j'ai dû faire ce que j'appelle familièrement pour moi-même une percée conceptuelle et faire avancer ma compréhension de l'histoire de la sécularisation ou déchristianisation. C'est un livre de géopolitique qui contient une innovation théorique sur l'histoire de la religion et ça me procure, rien que d'en parler, je m'anime de joie parce que c'est quand même drôle. ce que la théorie ancienne de la sécularisation avait, c'était simplement deux états, c'est-à-dire il y a une relation qui est vivante, les gens vont à la messe, et puis il y a une religion qui est morte, ils ne vont plus à la messe, etc. Alors déjà, j'avais avancé, d'abord dans ce livre que j'avais fait avec Hervé Lebrase, j'avais défini le stade zombie, c'est-à-dire qu'on avait constaté que les régions où le catholicisme venait de disparaître depuis 1960 gardaient des capacités d'intégration et de résistance meilleure à la globalisation et donc le stade zombie, qu'est-ce que c'est ? C'est un stade de la religion où les gens ne pratiquent plus la religion, ne croient plus en Dieu vraisemblablement, mais continuent d'être organisés dans leur vie mentale et sociale par les vieilles formes religieuses au fond. Ils gardent des capacités d'action, de morale, etc. Et là, je suis arrivé à un troisième état de la religion en réfléchissant sur les États-Unis, mais aussi sur notre état actuel, qu'est-ce que j'appelle le stade zéro. Là, c'est un stade où ce n'est pas simplement que les gens ne vont plus à la messe, c'est aussi que les valeurs qui organisent l'existence et la morale ont disparu. C'est qu'il n'y a plus rien. Et c'est dans cet état où il n'y a plus rien, c'est les années 2000, en gros, en Occident, qu'on peut observer tous les processus de décomposition politique qui sont d'ailleurs à la source, je dirais presque, du titre du livre, de la défaite de l'Occident. C'est la vraie cause. Ayant défini ces stades actifs zombies et zéro, je me suis dit, en fait, on s'est dit tous les deux ensemble, que ça serait intéressant de représenter par un diagramme les indicateurs qui permettent de comprendre où on en est. Et donc là, on voit, stade actif, c'est le baptême est universel, la pratique religieuse est forte, les gens vont à la messe, et le mariage religieux, hétérosexuel, est la norme et les gens se font enterrer. Ça, c'est le point de départ. Le stade zombie, le baptême reste largement majoritaire, mais la pratique religieuse est effondrée, les gens ne vont plus à la messe. Par contre, le mariage, qui est religieux ou qui peut être désormais civil, hétérosexuel, garde tous les traits en fait anciens. C'est un homme, une femme, on fabrique des enfants, on protège des enfants, etc. Et puis, l'enterrement, je dis enterrement parce que l'Église interdisait la crémation en fait, et l'enterrement reste la pratique majoritaire. Alors, par contre, le stade zéro, on voit disparaître la totalité de la formalisation de la vie par la religion. Donc, le baptême disparaît, la pratique religieuse devient carrément insignifiante, insignifiante, et le mariage pour tous, c'est-à-dire la possibilité du mariage entre individus de même sexe, est là. Ce n'est pas polémique, je ne parle pas de ça dans un état d'esprit nostalgique. Pour moi, c'est un… En tant qu'historien anthropologue, le mariage pour tous est un bonus technique parce qu'il me permet, par son établissement, de fixer de la façon la plus précise la date de l'atteinte zéro de la religion parce que, bien entendu, pour toutes les religions de notre espace politico-culturel, le mariage de deux personnes de même sexe n'a strictement aucun sens. Et une fois qu'on a ces concepts en place, on peut réinterpréter l'histoire, suivre l'histoire de façon différente, ce que j'ai fait pour l'Angleterre dans le livre, en fait. Pour illustrer, on voit sur ce graphique, la proportion d'enterrement au Royaume-Uni qui permet justement de voir un peu les évolutions dont tu parles avec le mariage pour tous en 2014, une évolution d'ailleurs un peu différente en Irlande du Nord qui garde une tradition plus vivace, religieuse. Et sur le graphique suivant, la même chose, l'évolution en France de la proportion d'enterrement, de baptême, de mariage catholique avec l'arrivée du mariage pour tous. C'est comme ça qu'arrive à dater finalement cette espèce de la courbe des enterrements, baptême, etc. et mariage permet de suivre la tendance. Oui, je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous ces graphiques qu'on réalise sur le site et lucide et lucide et n'hésitez pas à vous abonner pour justement nous permettre d'avoir les moyens de vous proposer tout ça. Alors, est-ce que, d'après toi, le fait que la religion s'évanouise, ça arrive à ce stade zéro, que le protestantisme a disparu, est-ce que ça implique que l'État-nation est vouée à disparaître ? Dans sa forme classique, oui. C'est-à-dire que l'une des thématiques qui courent dans le livre, c'est que la disparition de la matrice religieuse entraîne à l'État zéro la disparition de tout ce qui en était sorti. J'aurais pu parler de la disparition des idéologies, de tout ce qui structure le communisme, le socialisme, tout ça, c'était sorti de la matrice religieuse. Donc, tout ce qui intègre l'individu et bien entendu, l'État-nation était sans doute ce qui avait le mieux succédé à la matrice religieuse. Dans le cas des protestants, nation et religion sont associées dès le départ. Dans le cas de la France, l'effondrement religieux, c'est l'émergence de la nation, mais d'une nation qui garde dans sa façon d'être universaliste beaucoup de traits du catholicisme. Et au stade actuel, l'effondrement terminal du protestantisme et du catholicisme, en fait, parce que cet État zéro touche aussi les pays catholiques, est quelque chose qui explique la disparition de l'État-nation ou les troubles identitaires nationaux. Et ça, on peut l'appliquer, bien entendu, au système impérial, les États-Unis, mais à l'Angleterre, mais de la Scandinavie, en fait. Je pense que l'une des façons dont j'essaie de comprendre l'espèce de phobie de la Russie qui s'est installée en Scandinavie, de remonter de l'aspiration militaire en Suède, des craintes de la Finlande, de tout pays qui n'avait absolument rien à craindre de la Russie. Je dis, l'hypothèse du d'attaque russe est totalement invraisemblable, mais la peur existe et elle doit être comprise. Et j'utilise l'effondrement du protestantisme, de son atteinte d'un État zéro, plutôt, comme produisant un État de vide qui explique cette espèce d'anxiété. Oui, bien entendu. Alors, dans les pays ou les nations, je ne sais comment dire, comme l'Allemagne et la Russie, où, certes, la religion disparaît, je ne fais pas partie des gens qui prennent très au sérieux l'hypothèse d'un retour en France de l'orthodoxie russe. Je ne l'étudie pas en détail dans le livre, mais je serais prêt à parier que le concept d'État zéro de la religion s'apprît très bien à la Russie en fait aussi. Mais là-bas, il y avait des structures familiales ayant une composante autoritaire. Donc, la famille, la famille aussi est décomposée, mais la famille a fait perdurer des éléments d'encadrement des individus qui ont permis, qui permettent, je crois, l'existence de la nation sous une forme un peu différente, avec une certaine capacité d'action collective, ce qui expliquerait pour moi, par exemple, l'efficacité de l'économie allemande, la capacité de l'Allemagne à protéger son industrie, à renaître de chacun des chocs qu'elle subit. Et la même chose pour la Russie, puisque la famille souche allemande, la famille communautaire russe, ont laissé des traces qui permettent d'organiser la vie sociale. Mais en pays nucléaire, en France, en Angleterre, aux États-Unis, la disparition de la matrice religieuse, laissent l'individu particulièrement seul. Justement, tu développes dans ce livre une théorie fondamentale qui est celle d'un nihilisme généralisé à cette partie du monde. Tu fais presque une espèce de psychanalyse de nos sociétés post-modernes. Alors, pour toi, qu'est-ce que ce nihilisme ? Le problème, c'est que, une fois qu'on a constaté la disparition de la religion, on reste avec ce problème d'un être humain qui existe toujours et qui ne sait toujours pas ce qu'il fait sur Terre. Et donc, on est dans le vide, qui n'est plus encadré par des valeurs collectives, qui donne un sens à sa vie, etc., qui est en théorie libre, mais en fait déstructuré, perdu, et qui va avoir des réactions d'un type ou d'un autre. Je n'ai pas fait l'inventaire de toutes les réactions psychologiques ou métaphysiques possibles à cet état de vide. C'est un livre de géopolitique, c'est quelques pages. Je devais traiter le sujet, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps de mener une psychanalyse sachant ce que dure une analyse en général. Mais ce qu'il me semble avoir constaté, c'est que la réaction la plus banale à cet état de vide ou de rien, c'est la déification du rien. Et la déification du rien, du vide, c'est le nihilisme. Et donc, les manifestations du nihilisme, c'est bien entendu une volonté de destruction des choses, des êtres. Ça, c'est la violence intra-sociale ou c'est la guerre extérieure. Mais au-delà, pour moi, et c'est presque plus important, c'est peut-être une déformation professionnelle de chercheur, c'est la négation de la réalité. Dans les effets aussi qu'on voit en Europe en particulier, il y a une vraie crise de la démocratie qui est extrêmement profonde, un autoritarisme qui monte partout, en France aussi, on voit quand même ce qui s'est passé depuis 20 ans dans le pays. Est-ce que pour toi, ce nihilisme en est une des causes profondes ? Oui, c'est-à-dire que le problème pour moi, c'est vraiment de rester historien et de ne pas parler de tout. J'avais vraiment besoin du concept de nihilisme pour comprendre la politique extérieure américaine. Il me paraît très éclairant. Il permet de comprendre pourquoi on ne peut plus analyser la politique et l'action extérieure des États-Unis en termes purement rationnels, comme j'avais essayé de le faire dans « Après l'Empire », mon ouvrage précédent datant d'il y a 20 ans sur la politique américaine. Et évidemment, si je continue à faire de la recherche, je l'appliquerai à toutes sortes d'autres domaines. Il est très peu question de la France dans le livre, ce qui est normal puisque la France n'est pas un acteur géopolitique important dès lors qu'elle est alignée sur les États-Unis. Autrefois, on peut interpréter le comportement de ce qu'on peut désormais, je crois, appeler le régime Macron, en fait. C'est vrai que j'ai évolué. D'abord, j'ai pensé que Macron était un peu bête, ce qu'il est, certainement. Je ne retire pas ça. ensuite, j'avais quand même dans les luttes de classe en France au XXIe siècle évoqué le passage des classes dirigeantes françaises en mode aztèque avec une dominante sadique dans leur comportement, à sens sur leur impuissance générale dans le monde et en Europe, à une sorte de retournement contre le gros de la société française, contre les destructions. C'était déjà dans les luttes de classe. Maintenant, il est certain que j'utiliserais le concept de nihilisme, c'est-à-dire que l'attachement au libre-échange, qu'il est si facile de comprendre, ce serait tellement facile de comprendre, surtout depuis l'épidémie de Covid, qui a mis à nu nos insuffisances de production de masques ou dans la situation actuelle de pénurie actuelle de toutes sortes de médicaments ou de situation actuelle de destruction d'une agriculture qui mènera la population française, non pas simplement dans le futur à la disparition de ces agriculteurs, mais à partir du moment où on ne pourra plus payer avec de la blanche habillée européenne, mais à des situations d'insuffisance de production alimentaire nationale, pour tout ça, je pense, je vois le nihilisme à l'œuvre, en fait. Mais il faudrait détailler, je ne voudrais pas donner l'impression, je ne voudrais pas appliquer trop rapidement sans réfléchir, mais il est clair qu'il y a un champ d'expérimentation intellectuelle très important. Quand on t'écoute, on comprend qu'on est face à une atomisation sociale, à une pulvérisation des identités, et on parle partout de crise identitaire, est-ce que pour toi ce processus est réversible ? Alors réversible, non, mais on ne peut pas partir du principe que tout est foutu. C'est-à-dire que il est clair, la matrice religieuse, il avait fait, sans doute, il avait fallu un millénaire au minimum pour la construire. Elle est détruite, et avec elle, les idéologies qui lui avaient succédé, il est clair qu'on ne va pas reconstruire une matrice religieuse en 5 à 10 ans, ou en 20 ans, ou en 30 ans. Et puis de toute façon, la croyance en Dieu me paraît très difficile dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Mais on ne peut pas non plus tirer de cette disparition de la religion l'idée qu'aucun autre type d'intégration collective est possible. Après tout, Homo sapiens a fait de grandes choses avant l'arrivée du christianisme. L'invention de la ville, de la métallurgie, de l'écriture, je veux dire, il y a eu une vie avant le christianisme d'Homo sapiens avec des groupes qui étaient intégrés de façon différente. L'individu était intégré à sa manière. Et d'ailleurs, le christianisme est né de l'effondrement de l'intégration dans la cité comme un substitut. Maintenant, état zéro de la religion, état de vide avec politique extérieure folle, désintégration des économies. Il faudra aussi parler de la question démographique et de l'insuffisance de la capacité des populations occidentales ou autres, d'ailleurs, à se reproduire en un sens collectif. Mais, si on se projette dans l'avenir et si on est optimiste, l'hypothèse d'un retour religieux, d'une reconstruction religieuse étant exclue, il me semble, si je devais parier, comme dans un jeu télévisé, Emmanuel Todd, votre vision de l'avenir de l'humanité, comment reconstruire des gouvernances collectives ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible ou si on va vers un grand trou dans lequel nous allons tous tomber, pour ce qui me concerne plutôt mes enfants et petits-enfants, mais il me semble que l'instrument disponible pour reconstruire du collectif, c'est quand même la nation. Une nation actuellement inerte, désactivée. Mais j'aurais tant dire que la nation française n'existe plus tellement actuellement, en tout cas au niveau des élites, mais les Français, si. Et donc, on pourrait envisager, à partir des Français qui restent, avec leurs tempéraments et leurs souvenirs et leurs nouveaux intégrés, on pourrait imaginer une reconstruction du collectif sur la base de la nation. Mais ça serait quelque chose d'assez différent de ce qui se passe actuellement. par exemple, on sent que les doctrines souverainistes gagnent du terrain en France. Mais le problème actuel de ce souverainisme, c'est qu'il est souvent dirigé contre des groupes qui sont dans la société française et qui sont des Français. C'est un souverainisme qui est souvent anti-musulman. Et donc, c'est un souverainisme qui disloque dans une société où il y a tellement de gens qui sont musulmans ou d'origine musulmane. Donc, la seule chose qui serait possible, c'est ce qu'on peut appeler un souverainisme inclusif. C'est un souverainisme qui considérait que son Français qui mettrait dans le même sac les électeurs du Rassemblement national, les Français d'origine musulmane, les flics, les agriculteurs en colère, tu prendrais tout le monde, inclusif. Ça, dans un jeu télévisé, je dirais que ça, c'est possible, mais pas évident. Beaucoup de souffrance avant que ça soit possible. Alors, on constate que ce nihilisme produit une forme d'autodestruction et de négation du réel, comme tu l'as dit. Au final, est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui t'a fait réaliser ça par l'autodestruction de l'Europe qu'on voit et de l'Ukraine ? Oui, on voit tout se détruire et dans des situations où il serait assez facile de trouver des solutions. Et puis, j'ai été, je réfléchissais sur l'Ukraine. Quand on est sur des territoires ex-soviétiques où beaucoup de gens parlent russe, le concept de nihilisme vient facilement à l'esprit parce qu'il y a une histoire du nihilisme russe. Et puis, je suis arrivé séparément pour les Américains et donc, j'ai de plus en plus vu la guerre d'Ukraine, en fait, de notre côté comme un phénomène de convergence de deux nihilismes principaux. Je ne nie pas l'existence d'un nihilisme européen. je parle de l'autodestruction de l'Europe. Je viens d'évoquer le nihilisme macronien. Mais les deux pôles du nihilisme, pour moi, c'est les États-Unis et l'Ukraine. Et c'est une fois qu'on a ce concept d'autodestruction, effectivement, on peut en tout cas mettre dans une forme logique fréquente, si ce n'est général, des actes autrement incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il faut penser l'histoire à l'envers. Là, on est engagé dans une représentation fortement idéologique, imposée par des médias, et auxquels, d'ailleurs, je suis de plus en plus convaincu, les gens ne croient pas. Donc, on est, les Ukrainiens défendent un État qui a toujours existé, cette nation a le droit d'exister, toute atteinte à ses frontières est un péché contre le droit humanitaire ou je ne sais quoi. Mais la vérité, la plus banale, c'est que les frontières originelles de l'Ukraine, c'était un reste de l'époque soviétique et qu'elles étaient tout à fait artificielles en tant que construction, que les populations de Crimée et du Donbass ne sont pas juste russophones, elles sont russes et qu'en fait, ça aurait été assez facile de considérer par toutes les parties occidentaux, russes et ukrainiens, ben oui, pourquoi pas les détacher et pourquoi pas obtenir une traîne un peu rétrécie mais plus homogène. Comme c'était le cas de la Tchécoslovaquie, par exemple, où le pays s'est scindé et puis personne regrette la Tchécoslovaquie. Les Tchèques et les Slovaques ont fini par comprendre qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble au sens étatique et ça s'est, je dirais, très bien passé. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est la façon dont le régime de Kiev s'acharbe, plus maintenant vraiment, mais s'est acharné jusqu'à l'offensive, la contre-offensive de cet été, évidemment encouragée, poussée par les Américains et les Anglais, à reconquérir le Donbass et la Crimée. Alors, on peut s'arrêter là et dire c'est absurde, c'est absurde. Moi, je pense que ça trahit en fait une volonté inconsciente de rester soudé à la Russie. Je veux dire, le projet est tellement manifestement irréalisable car il était évident que les Russes mettraient toute leur énergie contre et que la Russie est immensément plus profonde que l'Écrène que je ne peux voir là, bien sûr, un comportement nihiliste, mais au-delà du nihilisme, une sorte de volonté inconsciente de rester attaché à la Russie parce qu'au minimum, il faut qu'ils se pensent contre la Russie. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure très rapidement. Tu passes dans le livre un petit moment très détaillé sur le cas de la Grande-Bretagne et tu prends finalement à contre-courant une idée reçue qui serait que le Brexit aurait été une résurgence du nationalisme. Quelle est ta lecture de cet événement ? Alors, d'abord, j'habite sur l'Angleterre. L'une des choses que je constate depuis la sortie de ce livre et que j'ai toujours su, c'est que les Français ne s'intéressent pas beaucoup à l'Angleterre. Les Anglais sont obsédés par la France. Et je voudrais souligner à quel point l'analyse du cas anglais et l'autodestruction de la nation britannique, en fait, qui comprend l'Écosse aussi, sont importantes parce que les classes dirigeantes anglaises, dont j'analyse la décomposition, avaient toujours été un modèle pour les États-Unis. Et il faut savoir que la décomposition… Alors, c'est vrai que les Américains ne prennent pas l'Angleterre au sérieux ou la Grande-Bretagne au sérieux ou le Royaume-Uni au sérieux en tant qu'agent géopolitique, mais l'Angleterre est là dans l'inconscient des élites américaines. Donc, j'analyse la décomposition des élites américaines avec la décomposition du protestantisme qui les structurait. Mais il faut bien voir que la décomposition de l'autre côté de l'Atlantique, de la nation mère ou de la classe dirigeante mère d'une certaine façon, les Américains avaient singé le système éducatif britannique pour les élites, va faire un effet de rebond sur la folie américaine. Donc, c'est vraiment très important. Alors, le revirement d'attitude sur l'Angleterre, cette lecture critique de l'Angleterre et cette lecture critique du Brexit, la première chose que ça montre, d'abord, c'est que je suis un chercheur honnête parce que je suis un anglophile de décence, je n'ai jamais été capable de critiquer l'Angleterre, mais j'avais atteint un état, je dirais, où la perception de l'Angleterre comme stable et raisonnable devenait impossible. J'ai également été honnête dans ma perception du Brexit parce que j'étais plutôt pour le Brexit et j'avais, en fait, l'idée que le Brexit était effectivement le retour de l'idée nationale en Grande-Bretagne. Et en fait, quand on regarde l'œil un peu froid la façon dont les gens ont voté ou qui étaient pour, qui étaient contre, on voit que ce n'est pas ça. C'est-à-dire les milieux populaires, moins éduqués ont voté le Brexit, les vieux ont voté le Brexit, mais au-delà, ça, c'est ce qu'on a vu, mais il y avait aussi la presse populaire qui était pour le Brexit et la presse populaire, ça n'est pas le peuple en action, c'est des oligarques en action. Donc, c'est une fraction des élites de l'oligarchie et en fait, c'était la fraction de l'oligarchie anglaise qui voulait le rattachement à l'oligarchie américaine qui a gagné. Donc, c'était la réalité du Brexit, c'était simplement le choix de la domination américaine plutôt que le choix de l'intégration européenne. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé ensuite qui est très intéressant et on peut dire la même chose de l'expérience Trump. Je n'étais pas favorable non plus à Trump, mais j'étais intéressé par l'émergence d'un sentiment, l'émergence au niveau politique du mal-être des classes les moins éduquées. Je veux dire, mal-être, ce n'est pas juste un mal-être théorique, c'est aussi des chutes de niveau de vie, dans le cas des États-Unis, des hausses de la mortalité. Mais ce que j'attendais du Brexit et de l'élection de Trump, c'était une prise de conscience et une négociation entre les groupes sociaux. C'est-à-dire que les éduqués supérieurs comprennent que la non-prise en compte du bas de la société menait à la désintégration. Et ce qu'on a observé dans les deux cas, au contraire, après le Brexit, après l'élection de Trump, c'est une accentuation de la haine, c'est devenu de la haine ou du ressentiment des classes supérieures éduquées contre la partie moins éduquée de la population. Et pour comprendre cette incapacité des classes à se retrouver, c'est là, de nouveau, qu'on doit aller plus loin, plus profond, à l'idée de décomposition sociale, à l'idée de disparition du sentiment national. La nation, c'est toutes les classes de la société dans une même unité. Il faut bien voir qu'il y a un rapport fonctionnel au sens logique entre la désintégration de l'idée nationale et les affrontements ou les égoïsmes de strates sociales et culturelles. Et donc, le Brexit, pour moi, j'étais parti pensant que le Brexit, c'était le retour de la nation britannique et j'arrive avec l'hypothèse inverse que le Brexit, c'est la fin de la nation britannique. Dans ton livre, sur plusieurs chapitres, tu proposes une démonstration assez implacable du déclin américain qui illustre bien la destruction nihiliste qui est à l'œuvre. Alors, on peut regarder ça sur quelques exemples, sur la mortalité infantile qui remonte aux États-Unis, sur ce graphique sur le taux de mortalité des 20-40 ans depuis 1955, qui vient de remonter, de dépasser le niveau de 1955. une des raisons profondes, c'est la crise des opioïdes où on voit ici le nombre d'overdoses, de décès par overdose aux États-Unis qui ont dépassé les 100 000 personnes par an depuis 3 ou 4 ans. Il y a presque un million et demi d'Américains qui sont morts depuis les années 80 là-dessus, donc avec l'explosion de la crise des opioïdes. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment la petite série Penkiller sur Netflix qui est remarquable pour voir jusqu'où le capitalisme peut aller dans la destruction de l'homme. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? D'abord, ça dit qu'il vaut mieux utiliser des statistiques démographiques et médicales plutôt qu'économiques. En fait, dans le livre, j'ai utilisé ma méthode habituelle. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait avec Lyon soviétique à l'époque où j'écrivais la chute finale, mon premier bouquin qui prédisait les fondements du système soviétique. J'avais dit que les statistiques économiques sont pourries. Regardons plutôt les indicateurs démographiques parce qu'on ne peut pas les falsifier. Chaque individu qui naît doit mourir. Donc, il y a des contraintes internes logiques. Alfred Sauvi, le grand démographe français, l'homme qui avait fondé l'Institut national d'études démographiques, avait écrit des choses sur la valeur, il était économiste aussi, mais sur la valeur supérieure des données démographiques. Donc, c'est ce qui permet de déchirer le voile. Donc, les gens vont vous dire que le PIB américain par tête, c'est supérieur à tout. Je me dis que avec ce PIB supérieur et 18,8% de dépenses médicales, on obtient une hausse de la mortalité. Comment vous rendez-vous ça compatible ? La première chose, c'est que ces données démographiques doivent nous habituer à regarder l'Amérique différemment, vraiment différemment. Et puis ensuite, et donc différemment, ça donne quoi ? Ça donne un pays en pleine régression, mais un pays en pleine régression qui n'a pas renoncé à son contrôle géopolitique mondial, ce qui était extrêmement curieux, qui pèse de plus en plus lourd sa population, où l'espérance de vie des moins éduqués baisse. Donc, ces indicateurs nous donnent l'image d'une société en décomposition. Moi, ce que je souhaiterais par-dessus tout, il y a toutes sortes de débats sur l'anti-américanisme, pour moi, sont complètement périmés. La capacité d'aveuglement des Européens à ce qu'est l'Amérique a atteint un niveau stupéfiant. C'est comme s'ils étaient aveugles à la réalité. C'est-à-dire, ils continuent de se raconter que la finance produit, alors qu'ils ont décompense du signe monétaire économique, je dirais, à une réalité physique. On a la réalité, donc on a cette hausse de la mortalité. Et puis, le Congrès vote des dollars pour envoyer à l'Ukraine. Mais ces dollars ne correspondent à aucune production de biens militaires, la chose physique. Et donc, là, une autre réalité. Mais toutes les perceptions sont fausses. Une fois qu'on a déchiré le voile, on peut accepter de voir. Donc, par exemple, quand les gens parlent d'anti-américanisme, ils n'ont aucune idée de l'europhobie qui existe aux États-Unis, du mélange de ressentiments et de mépris que les élites américaines portent à l'Europe. En fait, ce que j'aimerais pour mon livre, c'est beaucoup plus qu'un changement d'attitude. J'aimerais beaucoup que les gens se disent que c'est intéressant de savoir ce que les Russes et les dirigeants russes ont dans la tête et qu'ils sachent que la société russe est redevenue stable et qu'elle ne peut pas s'étendre vers l'Ouest parce que les Russes sont trop peu nombreux. C'est important. J'aimerais que les gens comprennent que l'Ukraine est appelée en décomposition, que ça n'est pas une démocratie, qu'elle a réduit les russophones au silence, que c'est une sorte de dictature militaire avec une composante ethnique, etc. Mais fondamentalement, l'objet du livre, c'est de révéler aux Européens ce qu'est leur protecteur, entre guillemets, et de comprendre à quel point l'appartenance au système militaire américain ne vous met pas du côté du bien. Ça vous met du côté de ce que j'appelle les oligarchies libérales, dont nous sommes dans une certaine mesure, mais dans un État beaucoup moins avancé de dégradation économique et morale. Voilà. C'est un développement un peu long, mais en fait, pour moi, tirer un taux de mortalité infantile américain qui devient supérieur au taux de mortalité infantile russe, c'est la clé qui permet de dire le roi est nu. Et en l'occurrence, le roi n'est pas beau. Alors, il n'est pas beau, mais on lui prête encore beaucoup sur la partie économique, dont tu viens d'expliquer qu'on observe finalement un déclin sur tout ce qui est physique. Mais on voit aussi que même au niveau économique, ils ont une balance commerciale qui est leur demande déficitaire, ils ont plus de croissance, mais des déficits qui sont proprement délirants maintenant. Je t'arrête sur plus de croissance. Plus de croissance de quoi ? Justement, c'est ça, c'est plus de croissance du PIB. Et j'arrive à ma question, parce que leur économie est vraiment basée sur ce sacro-saint PIB, mais on voit qu'il est en partie fictif. En tout cas, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Pourquoi ? Le concept de PIB, quand il a été défini et utilisé au lendemain de la Gémière mondiale, la somme des valeurs ajoutées, il concernait des économies qui étaient des économies fondamentalement industrielles, avec un reste d'activité agricole. Donc, ils agrégeaient des valeurs ajoutées qui correspondaient à la production de choses pour calculer le taux de croissance du PIB. Honnêtement, on aurait pris pendant les 30 glorieuses, le nombre de voitures, de frigidaires, puis de télévision. On aurait fait une regrette de trois un peu complexe pour agréger tout ça. On aurait obtenu le taux de croissance du PIB. Mais ensuite, se sont développées les activités de service, les choses immatérielles, dont certaines sont utiles et d'autres non. Et en fait, le PIB, instrument de mesure, en termes de signes monétaires, etc., ça va être toujours du sens, entre guillemets, mais en termes de production réelle, c'est devenu quelque chose de tout à fait peu défini. C'est-à-dire que l'activité des prisons est dans le PIB, l'activité des avocats est dans le PIB, l'activité des médecins surpayés est dans le PIB. Mais c'est un jeu et ça n'est pas un jeu. C'est-à-dire que le PIB est vraiment devenu une sorte de... fait partie du système mythique de représentation de la richesse des nations. Et il faudrait juste s'en débarrasser. Débarrasser. Je veux dire... Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis en résumé, c'est que dans le PIB, en effet, ça compte. C'est le fait qu'aux États-Unis, pour aller voir un médecin généraliste, c'est 100 dollars, pour aller voir un spécialiste, c'est 500 dollars, t'as besoin d'un conseil d'avocat, c'est 2000 dollars. Donc ça, ça fait du PIB, et ça fait de l'argent. Mais en vrai, quand t'as besoin à la fin d'obus ou de choses comme ça, tu ne fais rien. Mais surtout, en vérité, toutes les dysfonctions sociales, c'est-à-dire toute la violence, la criminalité, la corruption, tout l'argent qui passe en financement des lobbies, etc., tout ça va être compté comme des points de PIB. C'est-à-dire que des activités fondamentalement négatives pour la société sont comptées comme du positif. Oui, parce que justement, une autre façon de définir, en dehors du PIB, la puissance d'un pays, ça peut être l'éducation. Et là, tu mets l'accent, toi, sur la stratification éducative. Tu expliques qu'il y a une espèce de paradoxe, puisque finalement, on forme de plus en plus de diplômés. Mais on voit sur ce graphique qu'au niveau des tests d'aptitude, il y a une baisse globale du niveau. Ici, ce sont des tests qui existent depuis les années 50 aux États-Unis. On voit le niveau en lecture qui n'a cessé de baisser, un niveau mathématique, une très grosse baisse pendant la fin des 30 glorieuses, une montée des années 90. Absolument, mais là, nous pouvons nous mettre à l'abri de l'accusation d'anti-américanisme. Je pense que dans la période récente, les coupes pour la France ressembleraient beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que c'est un phénomène général. On les a aussi, oui. C'est-à-dire la crise de l'Occident est une crise de l'Occident. On le voit au test PISA où on a eu des résultats aussi lamentables. Alors, comment c'est possible d'avoir cette espèce de paradoxe entre je fais des diplômés et puis le niveau baisse ? En vérité, il n'a pas à être expliqué. La première chose à faire, c'est déjà de l'accepter, d'accepter la donnée. C'est ça. C'est en ce sens que je suis un empiriste. Ce n'est pas la prétention de tout expliquer. Alors, quand on travaille, on se rend compte que l'irruption de la télévision, le reflux de la lecture ont très certainement beaucoup contribué à la baisse du niveau éducatif et intellectuel, puisqu'on observe aussi des baisses du quotient intellectuel dans les pays protestants qui souvent les mesurent. Mais je dirais que c'est presque plutôt qu'au stade actuel d'inconscience de l'Occident sur ce qui lui arrive, du rapport qui pourra exister entre son énervement diplomatique, sa rage de ne plus dominer le monde, etc. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'accepter les données, c'est-à-dire d'accepter l'idée que le développement de l'éducation supérieure, de masse, mettons, à la louche, pour un pays imaginaire central qui n'existerait pas 40% d'une génération qui fait des études supérieures, c'est dans les faits compatibles avec une chute du niveau éducatif moyen. Et je laisse ce sujet à une génération de jeunes chercheurs qui va nous expliquer comment c'est possible. Ça va faire du travail pour les prochains chercheurs. Il y a un autre indicateur qui est assez fou, c'est le nombre très faible d'ingénieurs d'élites qui sont affectées à des activités productives. On voit ici la proportion d'étudiants qui choisissent un cursus d'ingénieur en 2020 avec la Russie qui est à 23%, la France à 14%, les États-Unis à 7%, la Chine a le record. Mais on voit aussi sur ce qui se passe en France que les classes éduquées vont vers des métiers qui rapportent de l'argent comme avocats, financiers. Ici, c'est l'augmentation du nombre d'élèves en école d'ingénieurs en France et en école de commerce avec une explosion depuis une dizaine d'années. Mais le ratio s'est déjà dégradé depuis les années 2000. Au final, tu montres dans le livre qu'il y a probablement plus d'ingénieurs en Russie qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est si grave au final de ne pas avoir d'ingénieurs ? Les ingénieurs, c'est la production des choses. Les sociétés les plus occidentales qui ne comprennent pas l'Allemagne et le Japon, qui sont plus proches de la Russie dans leur comportement de formation, c'est une attitude culturelle d'origine religieuse ou d'effondrement religieux qui a débouché sur une conception économique soi-disant révolutionnaire, le néolibéralisme, dont on est en train de s'apercevoir qu'elle n'était pas du tout simplement une conception économique, qu'elle était juste une révolution morale dans un sens négatif. C'est-à-dire le néolibéralisme, la déification du marché, la financiarisation, la délocalisation des activités de production dans le reste du monde, la fuite du travail manuel en fait aussi, puisque c'est de ça qu'il s'agit. c'est une révolution mais culturelle, mais sur le point économique, c'est juste simplement une régression, c'est une chute de la capacité à fabriquer des choses et c'est ça qui est terrible dans cette guerre. La guerre, c'est des choses. La guerre est une abomination, mais c'est aussi un atterrissage dans la réalité. et donc cette guerre est pour l'Occident un atterrissage dans la réalité de sa désindustrialisation et de son... Mais derrière la désindustrialisation, l'industrie, ce n'est pas d'abord des usines, c'est des gens qui se sont travaillés. Donc quand j'utilise les ingénieurs, l'ingénieur est ce qu'on appelle un proxy pour l'ensemble de la population qui est capable. Donc il y a les techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés. Pour moi, c'est la même chose que les ingénieurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les sociétés libérales les plus avancées, pour faire une blague aux fantômes de Valéry Giscard d'Estaing, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, sont allées très très loin dans l'abandon des études d'ingénieurs. Mais il y a une logique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste culturel, ça devient systémique. C'est-à-dire que vous êtes Américain, vous naissez Américain dans une famille un peu friquée ou privilégiée, vous devez choisir des études. Si vous choisissez des études d'ingénieur, vous allez avoir un niveau de rémunération assez moyen. si vous voulez faire des études de finance, de droit, de dire avocat, etc., vous vous rapprochez de ce qui est la véritable production des États-Unis qui détruit toutes les autres, finalement, qui est la production de dollars pour le monde. C'est-à-dire, gérer la monnaie de réserve du monde dont le prestige essaye d'être défendu par le prestige militaire américain, c'est créer pour l'industrie américaine une compétition qui n'est pas simplement externe. C'est pour ça que le protectionnisme ne suffit pas aux États-Unis. Le véritable concurrent de l'activité industrielle aux États-Unis, c'est l'activité financière, c'est la production de dollars qui va jusqu'à influencer les formations, une sorte de rétroaction du système économique sur les formations et qui produisent cette situation où l'Amérique produit, malgré sa population plus de deux fois supérieure à la Russie, moins d'ingénieurs que la Russie et doit en importer de Chine et d'Inde. En parlant de l'élite américaine, tu fais une incise dans ton livre assez drôle sur le blob, le petit village de Washington. Alors, c'est quoi ce blob ? Ce blob, c'est le nom familier de l'establishment géopolitique. D'ailleurs, c'est tous les think tanks, tous les professionnels de la politique extérieure. Alors, j'ai beaucoup utilisé pour cette description quelques paragraphes d'un bouquin de Stephen Waltz, qui est l'espèce de complice de ce grand géopoliticien qu'on a beaucoup vu sur la guerre d'Ukraine de Bersheimer. Le blob, c'est ces gens qui s'occupent de géopolitique et qui ne s'occupent que de ça. et Stephen Waltz montre très bien qu'autrefois, les gens qui géraient la politique extérieure des États-Unis venaient de tous les secteurs de la vie réelle, avaient des expériences, en plus d'une matrice morale héritée du protestantisme du haut de la société américaine, alors que maintenant, c'est un monde qui est dépourvu de fonds morales d'origine religieuse. Je n'ai pas dit religieux, j'ai dit d'origine religieuse. Et c'est un monde professionnel qui n'ont jamais fait que de la géopolitique et dont l'intérêt finalement professionnel est que ça chauffe sur la planète. Donc, il y a une sorte de bellicisme inhérent à ce blob. Et c'est un milieu très étroit, en fait. Je donne l'exemple, après beaucoup d'autres, je donne l'exemple de la famille Kagan, en fait. Pour moi, celui que j'ai dans le viseur, au départ, c'est Robert Kagan parce qu'il écrit des livres très europhobes. Dans un livre, les Européens se font des chochottes. Dans un autre, ce sont des ex-fascistes en pensant à l'Allemagne, un peu très agressifs, très venimeux. Mais Kagan, qui est au cœur de ce blob, c'est quand même le mari de Victoria Nuland, qui s'occupe, qui est en gestion de la guerre d'Ukraine. Tout petit monde. Mais il a un frère qui est historien militaire. Ils sont tous les deux fils d'historiens militaires. Et ce frère a une femme qui a fondé l'Institute for the Study of War dans Le Monde, le journal Le Monde, reproduit les cartes comme si elles étaient produites par une organisation totalement désincarnée et objective. Donc, en fait, c'est comme si on avait une sorte de… comme si le journal Le Monde était en prise directe sur le blob, en fait. Si on dézoome un peu, maintenant, on observe, en définitive, un Occident qui est totalement narcissique, au sens de Christopher Lash, qui ne réalise pas que le monde est maintenant sérieusement divisé, d'ailleurs, un reste du monde qui n'est pas en phase nihilisme du tout. Est-ce que les sanctions qui ont été prises contre la Russie ne sont pas une merveilleuse illustration de cet aveuglement ? Oui, alors aveuglement, il part dans tous les sens. D'abord, en tant qu'Européen, on peut dire un mot en tant qu'Européen ou Français. Quand même, les sanctions, on ne sait plus trop si elles ont été prises contre la Russie ou contre l'Europe, finalement, elles-mêmes. Ce n'est pas un acte d'autodestruction. On retrouve finalement une sanction. Est-ce que les sanctions ne sont pas un acte nihiliste ? L'idée me vient, je dirais, alors qu'on parle. Mais il est évident que la mécanique générale des sanctions, par toutes les difficultés qu'elle crée pour l'économie mondiale, a provoqué une sorte d'hostilité dans ce reste du monde, qui est le reste du monde qui travaille, qui a les usines, qui produit les biens qu'on utilise pour nous-mêmes. Mais l'une des nouveautés du livre, je pense, dans l'analyse des rapports entre l'Occident et le reste du monde, c'est la mise en évidence du caractère économique complémentaire et antagoniste entre nous et le reste du monde. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on perçoit souvent la globalisation comme, si on est pour, comme quelque chose qui a permis la montée du niveau de vie et le développement dans le reste du monde, si on est contre, on aura plutôt tendance à penser à la destruction des classes ouvrières européennes de l'Ouest, puisque les classes ouvrières européennes des anciennes démocraties populaires n'ont pas du tout été détruites, elles ont été mises au service de notre niveau de vie. Mais ce qu'on a du mal à concevoir, c'est qu'en gros, on a délocalisé notre classe ouvrière. Mais on a créé le même genre de rapport qui existait entre la bourgeoisie et le prolétariat autrefois. C'est-à-dire un rapport de complémentarité qui n'excluait pas la hausse du niveau de vie des ouvriers dans le monde occidental. Ça a été l'erreur fondamentale de Marx, en fait, les capitalistes pouvaient assurer la hausse du niveau de vie. Mais un rapport qui était quand même fondamentalement antagoniste. C'est-à-dire que nous exploitons le reste du monde et la réalité de la globalisation qui a pris son essor après l'effondrement final, après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est qu'elle a été, je veux dire, pas une recolonisation, mais une mise en exploitation de la force du travail du reste du monde. Donc, créer des problèmes économiques dans le cadre de cette relation antagoniste, en sommant le reste du monde de prendre parti contre la Russie, c'était un pari très risqué pour les Occidentaux. Et bien entendu, ça a été un pari perdu puisque le reste du monde a préféré au fond aider l'économie russe de façon discrète, puis de façon moins en moins discrète à mesure que la Russie semblait capable de gagner cette guerre. Voilà, mais encore une fois, c'est vrai que le plus extraordinaire, c'est l'incapacité de l'Occident à se voir tel qu'il est. Et puis, il y a cette deuxième opposition quand même, deuxième dimension de l'opposition du reste du monde, c'est la dimension idéologique culturelle. C'est-à-dire que cet Occident vit du travail du reste du monde et puis développe des valeurs culturelles, idéologiques, genre hyperféminisme, l'idéologie LGBT, etc., qui correspondent peut-être à sa nature de société très féministe depuis l'origine, mais qui, dans le reste du monde, comme je montre, je donne la carte, les systèmes familiaux étaient plutôt patrinaires, insistant énormément sur la différence entre hommes et femmes et sur une position de supériorité masculine. Ces idéologies sont incompréhensibles et font de l'évolution de l'Occident quelque chose de culturellement absurde pour l'extérieur, absurde, et qui crée ces situations où, finalement, le discours consciemment homophobe, conservateur moral de la Russie, ce discours devient vraiment une sorte d'arme idéologique qui fait que les pays en Afrique, en Inde, en Chine, il va s'en dire, partout, il devient plus facile de s'identifier à la Russie de Vladimir Poutine qu'à l'Occident de Joe Biden. Oui, on le voit avec cette carte de l'homophobie, justement, qu'on a déjà étudié précédemment, et on retrouve, en effet, un peu cette opposition entre l'Ouest et la Russie. Le narcissisme est une sorte de... produit une double erreur, les erreurs s'empilent. C'est-à-dire, d'un côté, les Occidentaux... Je ne suis pas du tout en train de prendre parti. Moi, je suis un Occidental. En fait, moi, l'émancipation des homosexuels, c'est tout à fait mon truc. Donc, il n'y a pas du tout... Ce n'est pas du tout... Je ne suis pas du tout dans un truc moral, répressif, conservateur. Mais il y a deux choses. Première, incapacité à comprendre que pour le reste du monde, ça ne va pas. Et une incapacité à comprendre que Poutine, ou l'ensemble du régime russe, utilise la répression de l'homophobie ou la dénonciation du fait d'un autre genre comme une arme idéologique. C'est une sorte de redoublement d'erreurs. On dit, mais comment c'est impossible ? Comment ce pays si conservateur, si régressif sur les questions sociétales pourrait l'emporter dans l'affrontement mondial ? Non, non, les Russes pensent juste l'inverse. Très bonne arme pour se faire copain avec les Iraniens, les Saoudiens, les Indiens, les Chinois ? Oui, c'est qu'il y a 6 milliards d'habitants sur la planète qui ont cette mentalité-là. Voilà, donc c'est tout. D'ailleurs, la carte est précise. On voit bien que pour l'Amérique latine, le Brésil, il fait partie des BRICS et il fait partie des pays qui regardent la Russie avec sympathie. Donc, dans le cas du Brésil, si on combine tous les facteurs, on peut dire que le problème du Brésil, c'est plus la relation antagoniste sur le plan économique-politique. pour finir dans ta réflexion aussi, enfin, tu l'as dit, mais j'aimerais qu'on y revienne. Tu expliques bien qu'il y a, en plus d'une lutte des classes en interne, dont on parle souvent, il y a une sorte de lutte des classes mondiale aussi, avec un Occident qui est très oligarchique, qui est consommateur, qui a finalement un côté parasite même de la planète et un reste du monde qui, lui, est producteur et qui est finalement spolié par l'Occident. Alors, je vais dans le détail parce que je dis bien qu'à priori, les oligarchies secondaires du reste du monde auraient pu s'imaginer intégrer à l'oligarchie centrée sur les États-Unis. Ils ramassent beaucoup d'argent aussi. Ce que je dis, c'est que la chasse aux oligarques russes a lancé une vague de terreur sur le reste du monde puisque l'Amérique ou les Occidentes en général sont apparus simplement, non pas du tout comme les organisateurs impartiaux du jeu économique mondial, mais ils ont révélé une sorte de nature prédatrice et donc tout argent du reste du monde peut être saisi et volé. Et donc, je dis avec une certaine ironie que cet acte de chasse aux oligarques a spirituellement rapproché les oligarchies périphériques du reste du monde de leur peuple. Donc, c'est un effet démocratisant sur la planète. Mais au niveau des classes moyennes aussi, c'est ce que les gens ne se voient pas, c'est que le consommateur d'une classe moyenne occidentale est finalement aussi en train d'exploiter le travail. En fait, je dirais, je suis très content que tu aies remarqué ça parce que c'est là tu es bien toi, tu es bien toi finalement. Et c'est la partie, en fait, le passage le plus inquiétant de mon livre. En fait, c'est de dire que d'une certaine manière, le développement du libre-échange de la globalisation, en pratique, il a réussi. C'est-à-dire qu'il a détruit l'industrie. Il reste quelques petits morceaux, mais il a produit une spécialisation dans les activités tertiaires et il a produit cette rhétorique de libre-échange, c'est pour le consommateur, c'est pour le consommateur. Non, mais vraiment, vous imaginez travaillant dans des usines pour produire les biens, les télévisions dont vous avez besoin, les jouets pour vos enfants ou les nains de jardin qui vous sont indispensables, alors que ça peut être produit beaucoup moins cher ailleurs. En fait, cette transformation, cette idéologie du consommateur roi qui, dans une certaine mesure, est passée et dont on se demande si elle est réversible, pour le coup, elle a transformé les peuples d'Occident en plèbes au sens tardif du mot plèbes dans un contexte romain, c'est-à-dire comme une classe parasitaire. Et donc, d'une certaine manière, peut-être c'est ce qui explique le glissement à droite de tous les milieux populaires européens. Donc, actuellement, les gens ont plutôt l'idée que le monde populaire vire à droite à cause de l'immigration. Et donc, que c'est un phénomène identitaire. C'est ça, pour une part. Mais en fait, si on perçoit nos milieux populaires comme vivants du travail sous-payé des hommes, des femmes et des enfants du reste du monde, il est complètement logique qu'un monde populaire globalement extracteur de plus-value à l'échelle mondiale soit de droite. Et ça, c'est une perspective extrêmement inquiétante, je l'admets. Mais si on est un chercheur honnête, on doit aller jusqu'au bout de son raisonnement. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'il vous a intéressé. Et si c'est le cas aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche. C'est vraiment important pour nous. Et surtout, comme ça, vous serez informés du prochain passage d'Emmanuel Todd sur Ellucide. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? L'effondrement de l'âge de bronze. C'est-à-dire, l'âge de bronze, c'est l'arrivée des métaux et ça va donner un monde extrêmement, je dirais, semi-globalisé puisque pour fabriquer du bronze, il fallait du cuivre et de l'étain. Donc, ça ne pouvait pas marcher sans circuits commerciaux. Et en fait, les cités mésopotamiennes qui avaient inventé l'écriture étaient au cœur de cette apparition de l'âge de bronze dont on va voir les effets économiques jusqu'au Danemark ou dans des mines de cuivre extraordinaire du sud de l'Oural, un monde extraordinairement vase, complexe, etc. Et toutes ces civilisations se sont effondrées. Donc, c'était une sorte d'effondrement, une sorte de première tentative de globalisation commerciale. Je suis fasciné par ça. En fait, je travaille sur le néolithique à l'âge du bronze actuellement. Alors, il y a une introduction à cette problématique qui ne donne pas la réponse, mais dont le livre est intéressant, mais il n'y a pas de vraie réponse. Donc, c'est insatisfaisant sur le plan logique. Et si on veut être introduit à le problème de cet effondrement civilisationnel dans une période donnée, il y a le livre de Eric Klein, C-L-I-N-E, 1177 avant Jésus-Christ, le jour où la civilisation s'est effondrée. Alors, la date est pour rire, en fait. C'est une période. Ils ont mis une date, c'est dans une série anglaise où il y a des dates comme ça. Et ça introduit au problème. Mais ça ne nous donnera pas la solution. Et d'ailleurs, on ne l'a pas. Et c'est le sujet actuel de mes recherches qui n'aboutiront sans doute pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada